Jean-Luc Lagarde, on va commencer presque par le commencement. Vous êtes né où ? Je suis né à Éricourt, en Haute-Saône. Et pour être précis, le 14 février 1957. 57. Et dans votre milieu familial, est-ce qu'on était naturellement porté vers le théâtre, la culture ? Non, pas du tout. J'ai un ami ouvrier. Donc, la culture, c'est un luxe et ça ne faisait donc pas partie de ma vie de famille. Ça ne peut pas faire de mal. J'ai l'habillé ouvrier d'une part, j'ai un milieu plutôt modeste, bon après, peu arrangé, il y a eu une évolution économique. Et puis, je viens aussi d'un milieu protestant, une gno. Donc, le théâtre, c'est encore maintenant, je suis quasiment convaincu dans ma famille, ça ou, je ne sais pas, ouvrir une maison de basse, ça peut se dire à peu près au même. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Ça ne peut pas faire de mal. Admettre l'idée toute simple et très apaisante, très joyeuse, c'est ça ce que je veux dire, très joyeuse, oui. L'idée que je reviendrai, que j'aurai une vie après celle-là, où je serai le même, où j'aurai plus de charme, où je marcherai dans les rues la nuit avec plus d'assurance encore que par le passé, où je serai un homme très libre et très heureux. L'idée souvent machinale, presque dite à voix haute, je ferai ça quand je reviendrai. L'idée très joyeuse, très apaisante et parfaitement ancrée dans mon esprit, avec toujours une seule crainte, un peu imbécile, la seule crainte de me réveiller, comme on se réveille du mal dedans. Et avoir peur enfin, et se mettre soudain à crier, comme le ferait un enfant, terrorisé, hors de propos, après la disparition du danger. Il aurait eu 60 ans cette année, il n'en avait que 38 lorsqu'il est mort en 1995, alors méconnu, il est devenu aujourd'hui un grand auteur classique, un des contemporains les plus joués sur les scènes de théâtre française. Ses textes, pièces de théâtre surtout, mais aussi correspondances et écrits intimes, sont édités au solitaire intempestif, qu'il a lui-même fondé. T'es toujours dans le quartier des gays ? Quoi ? Oui ou non ? Non, non, j'ai déménagé. L'adaptation récente de sa pièce « Juste la fin du monde » par le cinéaste Xavier Dolan a contribué encore un peu plus à le célébrer. Quoi ? Ce soir, Jean-Luc Lagarce. Mais je t'écris toujours là-bas, moi, t'es bête ou quoi ? Je reçois encore le courrier, là-bas, quelqu'un me l'apporte. Je préfère ça. Enfant du pays de Montbéliard, comédien, metteur en scène, chef de troupe, Jean-Luc Lagarce écrit 28 pièces de théâtre, trois récits autobiographiques, divers articles et un magnifique journal scrupuleusement tenu dès l'âge de 20 ans, captant une époque et toute une génération. Tu préfères que ta mère ne sache pas où tu vives ? Tu n'as toujours pas compris. Tu penses qu'on ne t'aime pas, hein ? On ne te comprend pas. Tu as raison. Je ne te comprends pas. Mais je t'aime. Je t'aime. Jean-Luc Lagarce s'installe à Paris aux abords de la trentaine et meurt du sida, juste avant 40 ans donc. Retraçant les étapes de sa propre disparition, il n'a cessé dans son œuvre de vouloir retenir le temps, la vie, les mots, avec une lucidité extrême, sans aucune complaisance, aux antipodes de toute sensiblerie. Son écriture, portée par un souffle vibrant, maintient en équilibre la certitude de sa mort prochaine et un désir de vie intense. Tel un cri défiant la mort, « Je reviendrai », avait-il prédit. L'idée toute simple et très apaisante, très joyeuse. C'est ça ce que je veux dire, très joyeuse, oui. L'idée que je reviendrai. Entrons dans l'univers de Jean-Luc Lagarce avec son premier thème fondamental, « La famille ». Parmi ses pièces les plus connues, « Retour à la citadelle », « Le pays lointain », « Juste la fin du monde » ou encore « J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne », toutes sont bâties autour du thème du retour au pays de l'enfance. Revenir, revoir la famille et régler ses comptes. Aujourd'hui édité comme l'introduction à son journal, l'auteur nous présente sa famille dans un texte qui résume les 20 premières années de sa vie. Il nous livre aussi quelques clés de sa propre personnalité, sensible et effacée. Le frère d'abord. Je suis l'aîné, j'ai un frère et une sœur. Mon frère a un an de moins que moi et ma sœur huit années. Mon frère a eu un accident avec une dame en vélo moteur et l'institutrice m'a dit que c'était ma faute si mon frère avait failli mourir. Et ma mère m'a dit que non, que ce n'était pas des choses à dire à un enfant. Je me souviens de l'endroit exact. Ensuite, jusqu'à 15 ans, mon frère a eu des violentes et fréquentes crises d'asthme. Il ne réussissait pas à l'école. Et puisque j'avais la chance de ne pas être malade, je ne pouvais pas ne pas être un bon élève. Il a eu la typhoïde en mai 68 et il est resté hospitalisé. Et du mois de mai 68, je ne me souviens que de cela, qu'il allait encore mourir. Un jour, on m'a envoyé seul au cinéma voir La Mélodie du Bonheur. C'est le premier film que j'ai vu, c'était avec Julian Drews, puisque je n'avais pas posé de problème lorsque mon frère était à l'hôpital. Mon frère encore s'est cassé les deux bras à deux moments différents et il a eu une double fracture de la mâchoire dans un accident de vélomoteur et plus tard, vers 20 ans, un accident de voiture avec des copains au retour du Maroc. Il ne m'est jamais rien arrivé. Les parents ensuite, monsieur et madame Lagarce, protestants de l'Est de la France. Mon père travaillait en usine. Il était ouvrier, puis cadre, mais j'étais déjà âgé lorsqu'il est devenu cadre. Ma mère ne travaillait pas lorsque j'étais enfant, puis est allée à l'usine à son tour lorsque ma sœur est née. Elle était ouvrière. Lorsque nous étions très petits, ma sœur n'était pas encore là. Ma mère dit que nous étions très pauvres, que parfois elle avait des trous sous ses chaussures. Mais je ne m'en souviens pas, je ne me souviens pas de la pauvreté. Et enfin, quelques brèves anecdotes de sa vie d'adolescent. Avec mon meilleur ami de l'époque, Frédéric, aux éclaireurs unionistes de France, c'est le mouvement protestant de scoutisme où on passait nos vacances, on riait beaucoup, on volait de la nourriture. Une fois, nous nous sommes perdus et nous avons pleuré. C'était près d'une statue de la Vierge. Frédéric voulait compris et on s'est engueulé car les protestants ne prient pas la Vierge, même dans les moments les pires. Et en s'engueulant, nous avons cessé de pleurer. La première fois où j'ai cru que j'étais amoureux d'un garçon, c'était un été dans un camp de vacances. Le garçon avait un maillot de bain vert et j'aimais par-dessus tout ses genoux. Il avait l'air méchant, il était très sportif. Nous n'avons jamais dû nous parler et il n'a jamais dû me voir. C'est à l'âge de 20 ans, alors étudiant en philo, qu'il commence à écrire son journal. C'est une mine d'or. Sans concession, il y consigne ses ambitions, ses doutes, sa difficulté à aimer et toutes les petites mesquineries réjouissantes de la vie, comme il se plaît à dire. Les relations mêlées de haine et de tendresse, les noms dits assourdissants du cercle familial reviennent comme une obsession. Ouvrons une page de son journal. C'est l'année de ses 28 ans au lendemain d'un repas dominical chez ses parents à Valentinier. C'est le pays de son enfance, un petit coin de province qu'il nommera plus tard, non sans ironie, les steppes de l'Est. Sa plume est aigre douce, peut-être bien un peu féroce. Lundi 1er juillet 1985, Besançon, midi 10 environ, l'été se décide, terrasse des cafés. Dimanche Bonheuvre à Valentinier. Je suis vache. J'avais envie de les voir. Le grand jeu, épaules de moutons, flageolets, bouchées à la reine comme je les aime. Visite à la grand-mère, superforme, cueillette de rares cerises, verte, rosée et tarte à la rhubarbe comme je l'aime, dans le jardin. Fraises, ne pas les cueillir en plein soleil, ça les fait sécher. Retour en voiture, petits casse-croûte, promesse de revenir quand mon frère et ma sœur seront là, réunion de famille. J'avais donné une interview à Colette Godard dans Le Monde. J'y parlais de mes parents en disant qu'ils avaient la pêche alors que je suis peu dynamique. Ça a fait le tour du pays de Montbéliard. D'abord Le Monde, puis la grosseur de l'article, puis le fait qu'il y ait une photo. La copine de mon frère l'aura envoyée. Ils ont aimé ça plus que tout. Ils l'ont dit. J'aurais volontiers préféré être dans un trou de souris, un peu obscène. Ils étaient très contents. Je ne leur dis jamais rien et ils lisent la fiction dans le journal. Si c'est écrit, c'est que c'est vrai. J'ai pensé, je n'ai pu m'empêcher de penser, qu'il y aurait pu y avoir le contraire écrit. J'ironise un peu sur tout. Colette Godard aurait pu ou voulu comprendre le contraire et ils auraient souffert si c'est écrit dans le journal. Encore, sur le mur de la salle à manger, un portrait de ma soeur et sa copine. Bien cette photo. Quelques photos de petits neveux, cousins dont j'ignore tout jusqu'à la naissance. Ces grosses têtes d'enfants poissons, gros yeux et sans cheveux. Pas de photo de moi. Ce n'est pas faute de m'en avoir réclamé une. Encore, le long de la route, on roule en voiture, un type torse nu en short court sur le bas côté, cuisse magnifique et surtout un vrai dos d'athlète. Je m'exclame, je me crois où, à la Gay Pride. Il est drôlement bien roulé, léger temps. Ma mère dit, oui, il n'est pas mal. Mon père regarde la route, un temps. On croise un gros plouc sur un vélo. Il dit, oui, il est mieux que celui-là. C'est tout. Ça pèse des tonnes. On y viendra, cette petite conversation inévitable. On y viendra, chaque chose en son temps. Et maintenant, trêve de plaisanterie au travail. Pour qui on tient un journal ? Je pense beaucoup, pour moi, Jean-Luc Lagarce. Et puis, avec le recul, c'est-à-dire le fait que c'est si long maintenant, que c'est beaucoup, beaucoup de pages et tout ça, quelque part, il doit y avoir comme un truc qu'on met dans un coffre au cas où, pour qu'on vous lise après et que les gens sachent les choses qu'on ne leur a pas dit ou tout ça. Mais ça relève plus du domaine de l'intime. Je trouve ça très thérapeutique, d'une certaine manière. Et puis, je ne sais pas, je trouve, il y a un côté bloc-notes comme ça. Moi, c'est un journal absolument à nos deux, comme tous les journaux. Jean-Luc Lagarce est sans doute habité, non pas tant par un désir de littérature que par le besoin vital et incessant d'écrire. Un de ses grands amis, François Berreur, par ailleurs son exécuteur testamentaire, raconte, c'est aussi un garçon prétentieux qui pensait s'inscrire dans l'histoire du théâtre. Il ne concevait pas qu'on puisse écrire sans penser faire avancer le schmilblick. C'était son expression. Voici, extrait de son journal quelques éléments du mythe de l'écrivain en train de se construire. Aout 1980, ne pas réussir à être un écrivain. Janvier 1981, je ne cesse de me complaire depuis une semaine ou deux dans l'idéo combien satisfaisante que je vais mourir lentement d'une maladie terrible. Cela satisfait mon égocentrisme et ma vanité. Si c'était vrai, mourir d'une longue maladie à chaque moment, chaque instant, est-ce que cela ne suffirait pas à remplir ma vie, à me rendre intéressant à mes propres yeux ? Mai 1981, Lyon, un dimanche, n'arrive plus à écrire Général, Empereur, Byron ou rien. Février 1983, et 26 ans, hip hop, j'ai 26 ans aujourd'hui, j'habite la province française, j'entre dans ma trentaine et je suis bien loin encore du but. Quel but ? Solitaire aussi. Décembre 1983, devenir faux, tout faire et ne rien faire totalement, mourir jeune, seul. 24 décembre 1986, ma banque devient aimable et conciliante, je me remets à sourire, travailler, écrire, beaucoup, vraiment. C'est une page optimiste, non ? Vous pouvez l'encadrer. Demain et ce soir, je vais chez mon papa et ma maman, préparez-vous au chapitre inévitable et oedipien. Mardi 19 janvier 1988, Besançon, 16h, mort de copie, mon frère vient d'être père, un garçon, Florent. Bon, c'est tout, on vous épargne le paragraphe entendu sur le temps qui passe. Mardi 26 janvier 1988, Besançon, 16h30, ça y est, parti, fini, nini, et déménagé, n'est plus d'adresse, n'habite plus ici, cette ville, reviendrait en voyageur. Fin de cet épisode-là. Je suis souvent inquiet, angoissé, terrible cela, vous ne comprenez pas ? Terrible cela dit d'être abandonné à soi-même, être livré, lâché, mais content parce que cela commence. Jeudi 28 janvier 1988, je suis parisien donc, je travaille, solitude tout à fait bénéfique, écrire un peu tranquille là, c'est bien, je suis plus paisible aussi. Samedi 23 juillet 1988, Paris, 23h35, la nouvelle du jour, de la semaine, du mois, de l'année, etc., comme il était à craindre et à prévoir, à craindre vraiment, je suis séropositif, mais il est probable que vous le savez déjà, regarde depuis ce matin les choses autrement, probable, je ne sais pas, être plus solitaire encore, si cela est envisageable, ne croire à rien non plus, ne croire à rien, vivre comme j'imagine que vivent les loups et toutes ces sortes d'histoires, ou bien plutôt tricher, continuer de plus belle, à tricher, sourire, faire le bel esprit, et taire la menace de la mort, parce que tout de même, comme le dernier sujet d'un dandisme désinvolte. Le fait de dire qu'on est le sida ou qu'on ne l'a pas, à la limite, ça deviendrait intéressant, les gens qui maintenant avoueraient qu'ils ne l'ont pas, je n'ai pas à avouer quoi que ce soit, je veux dire, à un moment donné, on se trouve dans une situation où on le dit, alors moi, plein de gens, parce que j'ai fait un film vidéo, parce que je l'ai dit, parce que je l'ai laissé dire, ou je ne sais pas quoi, on se dit, ah, c'est étonnant, parce que les gens peuvent parler, il n'y a aucun mérite à ça, ce n'est pas un sujet tabou, ce n'était pas tabou pour moi, c'est tabou pour des tas de gens dans ce pays, étrangement, j'ai eu des amis malades pour qui l'obsession absolue était que ça ne se sache pas, donc pour eux, c'était tabou que ça ne se sache pas, dans mon cas, ça ne l'est pas, donc il n'y a aucun mérite à ça, à dire, à dire, à dire, à dire, Sous-titrage ST' 501 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 Les plus jeunes frères Sous-titrage ST' 501 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 Jean-Pierre Vincent. Et là, Lagarce, comme beaucoup de ses prédécesseurs et beaucoup de ses contemporains, est un auteur de théâtre parce qu'il arrive à condenser un certain nombre de choses et à obliger, d'une certaine façon, l'acteur à prendre parti sur cette langue parce que tout n'est pas dit. Il y a des trous. Extrait de Juste la fin du monde, la belle-sœur Catherine. Il porte le prénom de votre père. Je crois, nous croyons, nous avons cru, je crois que c'est bien. Cela faisait plaisir à Antoine, c'est une idée à laquelle il tenait. Et moi, je ne saurais rien y trouver à redire, je ne déteste pas ce prénom. Dans ma famille, il y a le même genre de tradition, c'est peut-être moins suivi. Je ne me rends pas compte, je n'ai qu'un frère, fatalement, et il n'est pas l'aîné. Alors, le prénom des parents ou du père, du père de l'enfant mâle, le premier garçon, toutes ces histoires. Et puis, puisque vous n'aviez pas d'enfant, puisque vous n'avez pas d'enfant, parce qu'il aurait été logique, nous le savons. Ce que je voulais dire, mais puisque vous n'avez pas d'enfant, et Antoine dit ça, tu dis ça, tu as dit ça. Antoine dit que vous n'en aurez pas. Ce n'est pas décidé de votre vie, mais je crois qu'il n'a pas tort. Après un certain âge, sauf exception, on abandonne, on renonce. Puisque vous n'avez pas de fils, c'est surtout cela. Puisque vous n'aurez pas de fils, il était logique. Logique, ce n'est pas un génie mot pour une chose à l'ordinaire, heureuse et solennelle. Le baptême, des enfants, bon. Il était logique, on me comprend. Cela pourrait paraître juste des traditions, de l'histoire ancienne, mais c'est aussi ainsi que nous vivons. Il paraissait logique. Nous nous sommes dit ça, que nous l'appelions Louis. Comme votre père, donc comme vous, de fait. Je pense aussi que cela fait plaisir à votre mère. De la famille de chair à la famille de cœur. Dans son plaisir de la relation à l'autre, on se délecte également de la correspondance de Jean-Luc Lagasse à la famille secrète qu'il s'est construite, avec dans le rôle des parents spirituels Micheline et Lucien Atoun. Célèbres couples de la vie théâtrale parisienne, Atoun et Atounette, c'est ainsi qu'ils les surnomment, sont les directeurs du théâtre ouvert. Ils promeuvent les auteurs contemporains. En 1976, Jean-Luc Lagasse a 19 ans et envoie ses premiers manuscrits à Lucien. Ils l'accompagneront jusqu'au bout, dans une relation éditoriale et théâtrale fidèle et affectueuse, parsemée cependant de quelques échecs et agacements. Valentinier, le 25 juin 1976. Monsieur, je me permets de vous faire parvenir un manuscrit en espérant que vous voudrez bien vous y intéresser. Mon adresse, monsieur Lagasse-Jean-Luc, 41 rue Desbuys, 25700 Valentinier. Veuillez recevoir, monsieur, dans l'attente d'une réponse, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Paris, le 28 janvier 1977. Monsieur, j'ai lu avec un retard dont je m'excuse vos quatre pièces groupées sous le titre Les Vacances. Deux d'entre elles, Les Vacances et Erreurs de Construction, ont surtout retenu mon attention. Il est évident qu'une certaine démolition de la société par l'agencement des mots et le choix des tournures syntaxiques alimentent votre verve et donnent des textes drôles qui savent puiser leurs comiques aux sources. Shakespeare et surtout Ionesco, dont l'influence est ici très sensible. Je ne doute pas que de pièce en pièce vous trouviez un ton qui vous soit plus intimement personnel. Je vous propose de donner les vacances au comité de lecture de la radio. Dites-moi si cette proposition vous intéresse. Croyez, monsieur, à mes salutations les meilleures. Lucien Atoune. J'ai le souvenir aujourd'hui d'un jeune auteur qui était fortement marqué, c'était mon impression, par Ionesco, mais il ne le savait peut-être pas, mais qui en même temps avait l'air déjà de pouvoir avoir une voix tout à fait personnelle. Lucien Atoune avec Jean-Luc Lagarce. Vous savez, moi je viens d'une ville de 10 000 habitants. Alors Ionesco, il est arrivé dans les villes de 10 000 habitants et Beckett n'était pas encore arrivé. Mais, mis à part que depuis, j'espère qu'il y a là-bas. Mais après, c'est comme, je ne sais pas, les adolescents aujourd'hui, vous les rencontrez, ils vous parlent des Justes d'Albert Camus, de La Côte-à-Très-Chauve et je ne sais pas quoi d'autre, de Boris Vian. C'est logique, c'était des lectures d'adolescents tardés. Mis à part que je ne regrette pas parce que je trouve que les auteurs absurdes, dits absurdes des années 50, dans lesquelles je ne mets pas Beckett, mais par exemple Ionesco, genre comme ça, on fait des choses importantes au sens où, après, il faut dépasser ça, il faut passer à autre chose. Mais sur la déstructuration, tout ça, c'était important. Mais je pense que je ne le savais pas plus que ça. C'était les auteurs que j'aimais bien parce que j'avais cet âge-là, je crois. Besançon, le 12 juillet 1982. Cher M. Atoun, j'ai appris avec plaisir la décision d'enregistrer NOS sur France Culture et je vous en remercie ainsi que toute l'équipe de Théâtre Ouvert. Je serai heureux de pouvoir en parler plus longuement avec vous. D'autre part, vous trouverez si joint un texte encore inédit, vague souvenir de l'année de la peste, que je mettrai en scène avec le Théâtre de la Roulotte. Je serai heureux d'avoir votre avis sur ce texte et lors d'une prochaine rencontre, je viendrai certainement à Paris en août puis en septembre, je serai content que nous puissions en parler. Je vous prie de croire, cher monsieur, à mes sentiments les meilleurs. Paris, le 15 mars 1984. Cher Jean-Luc, j'ai lu maintenant en trouvant le moment calme qu'il me fallait la lampe sous la véranda qu'allumeront désormais les trois boys. À ce propos, vous deviez être bien fatigué quand vous avez fini de la taper. Attention aux fautes d'orthographe. C'est signalé sympathiquement et pour que vous ne l'envoyiez pas au ministère ou ailleurs tel quel. Ne le prenez pas mal. J'aime beaucoup ce texte. Il me semble qu'outre les qualités d'écriture et de construction, il y a là une note de cruauté, comme une sorte de sauvagerie qui est très intéressante. J'aimerais beaucoup que nous puissions en parler, mais je connais mal vos horaires de répétition et les heures auxquelles vous êtes joignables. De mon côté, je suis généralement au jardin d'hiver, l'après-midi et le soir. Ami calmant, Micheline Atoun. Elles vont se déchirer, danser leur danse, chercher l'amour exigé, vouloir qu'ils leur parlent, qu'ils sortent de son sommeil. Elles ne veulent pas comprendre. Elles ne songent pas à mal, mais elles nous détruiront la vie à longueur de journée. Essayez d'obtenir je ne sais quelle vérité. Paris, le 30 novembre 1994 Cher Jean-Luc, nous étions tellement éloignés l'un de l'autre le soir de la première de J'étais dans ma maison que je n'ai pu échanger un mot avec vous. Du reste, il m'a semblé qu'il vous fallait du temps pour intégrer ce que vous avez vu. Jamais, me semble-t-il, je ne me suis senti ainsi au plus près de votre écriture, jusqu'à en vivre les moindres respirations, reprises, entrelacs, portées par la voix des acteurs, sourdes ou violentes, contenues et vibrantes à la fois. Le flux et le reflux de votre texte m'ont bercé tout entière. Et même c'était comme si on déroulait devant moi votre parcours d'écrivain tout entier, comme les rideaux sacrés, vous savez ceux de la Torah, d'une écriture qui se livrerait tout entière dans sa richesse et ses méandres sans cesse renouvelés. Quelle belle émotion ! J'ai vraiment regretté pour vous que vous ne puissiez partager ce moment de grâce avec nous. Amicalement Micheline Paris, le 8 décembre 1994 Chère Micheline, Juste un mot pour vous remercier de votre gentille lettre, qui non seulement me fit très plaisir, mais me toucha beaucoup. Il est vrai que les soirées de première, mon sentiment d'inquiétude, il n'y a pas d'autre mot ces jours-là, s'aggravent avec l'âge. Il faudrait faire comme Alfred Hitchcock, se coller contre le mur et y trouver un appui solide. Les soirées de première me semblent le dernier endroit où l'on puisse dire quelque chose sur un texte, mais surtout le dernier endroit où l'on puisse entendre. J'ai les oreilles bouchées, le cerveau en position de défense. Vous remerciez donc d'avoir pris un peu de temps pour m'écrire ces choses très agréables à lire. Pourquoi le nier ? Il est important pour moi, au milieu de mes succès audimates de mes terres en scène de ces dernières années, de rester un auteur de théâtre un peu inefficace, vous comprendrez. Que ces compliments sur ce texte, que je ne crois pas anodin dans mon travail, viennent également me rappeler, s'il est nécessaire, la fidélité et l'attention que vous me portez, vous et Lucien, est bien rassurant. Le nombre de nouveaux amis qu'on peut avoir soudain lorsqu'un article paraît, vous n'imaginez pas. Et il est bon de ne pas perdre de vue la profonde et attentive affection que vous manifestent depuis longtemps vos vrais défenseurs. Juste vous dire ça donc. Je vous embrasse. Si je ne vous revois pas dans les semaines qui viennent, je vous souhaite une bonne fin d'année. Bien à vous. L'année d'après, malgré tout, la peur, prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre, malgré tout, l'année d'après, je décidais de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage pour annoncer. Lentement. Pour annoncer, dire, seulement dire, ma mort prochaine et irrémédiable, l'annoncer moi-même, en être l'unique messager. Le pays lointain met en scène un homme qui revient chez lui pour mourir. La maladie n'est pas nommée, jamais. Et c'est important. Contrairement à la génération des auteurs maudits des années 80, Coltès, Guybert, Gabili, la garce refusa toujours de faire de la maladie un étendard. Pourtant, la mort, elle, rôde dans ses écrits, comme pour conjurer la peur de la mort à venir. La garce la convoque avec lucidité, presque comme une litanie. Découvrons son petit inventaire noir, entre joie et apaisement. Vendredi 27 juin 1986, Besançon, 10h15, été très chaud. Borges est mort, il y a plus d'une semaine. C'est très important pour nous les gens d'aujourd'hui, et puis surtout les gens qui écrivent, prétendent écrire. Ce qui est drôle encore, c'est sa mort à Genève, avec refus de voir le corps rentrer en Argentine. Obsèque secrète. Mercredi 7 octobre 1987, Besançon, le commerce, 10h. Ne suis pas malheureux, ça va, mais n'ai jamais été si nostalgique de tout et de rien. Jean Hanouille est mort. Comme dit le journaliste de la télévision, il ne reste plus parmi les grands auteurs de théâtre français que Beckett, Arabal et Ionesco. La France est un pays accueillant. Lundi 22 août 1988, Paris, Edgar Kiné, 15h. Pluie, septembre. Cette nuit fut très longue. Je ne réussissais pas à trouver le sommeil. À quoi pense-t-on ? Je songeais à la mort prochaine. Mais je ne suis pas inquiet du tout, et je suis totalement surpris de mon absence d'inquiétude. Je ne me l'explique pas. Mort de Jean-Paul Haron, du Sida. Mardi 14 mars 1989, Paris, 20h30. Robert Mapplethorpe est mort, 42 ans. De quoi, on vous laisse supposer. Mettez ça sur votre liste. Portrait de l'artiste, six mois avant la fin, regardant la salope en face. C'est tout. Jeudi 20 avril 1989, Macon, Hôtel du Centre, 1h30 du matin, pluie intense sur Macon. Mort de Bernard-Marie Colton. Hôtesses, 40 ans. De quoi, on vous laisse deviner. Cela me bouleversa totalement et me laissa sur le flanc toute la journée. Mardi 2 janvier 1990, place de Clichy, 10h. Nouvelle année donc. Mort de Samuel Beckett. Dimanche 18 août 1991, Hambourg, 14h. Le sentiment, une des vraies premières fois, que la mort est avec moi. J'avais le projet d'aller jusqu'à Stockholm, et puis je renonçais, car je dois être à Paris jeudi prochain, et le voyage serait trop long pour si peu de temps. Et soudain, le sentiment donc écrasant que je ne verrais jamais Stockholm, ni la Cochinchine, je ne plaisante pas vraiment, ni Macao, Odessa, Madrid peut-être, etc. Samedi 28 décembre 1991, Paris, chez moi, midi, Hervé Guibert est mort. Mercredi 19 février 1992, et eu 35 ans, hip-hop, etc. Lundi 27 avril 1992, Besançon, gare, 15h, je suis à 65 kilos, j'ai donc perdu 11 kilos depuis décembre. S'il devait y avoir interruption de la communication entre nous, sachez que j'en suis désolé. Dimanche 14 juin, Paris, hôpital, 19h30, mort de Serge Danais, du Sida, le genre d'homme qu'on ne désespérait pas de rencontrer un jour. Superbe article de Jean-Luc Godard dans Libération, c'est à nous maintenant d'accepter et de comprendre, en regardant au fond de nous, si nous avons aussi aimé. Dimanche 10 janvier 1993, Rudolf Nourieff est mort. Lundi 15 février 1993, Paris, Sharon, 13h30, et eu 36 ans, hip-hop, etc. Bon, on entre dans la quarantaine, ce n'est pas mal, c'est du travail, un sacré travail que de se maintenir en vie. Mais 36 ans, ce n'est pas mal. Dimanche 16 mai 1993, Rome, place du Panthéon, 16h environ. Ce qui fascine les autres et m'étonne, c'est ce calme. Le fait de savoir qu'on mourra, que d'une certaine manière, on est déjà mort, et nous voir continuer, ne pas crier, pas trop, ne pas supplier ou insulter Dieu. C'est cela qui les fascine. Pourquoi continuer à gratter, noircir du papier, essayer de raconter une ou deux histoires ? Dimanche 3 avril 1994, Paris, chez moi, 22h10. Eugène Ionesco est mort, Robert Doineau est mort, Giulietta Massina aussi. Il n'y a que deux personnes qui comptabilisent autant les morts, le ministre de la Culture, l'ineffable Jacques Toubon, et moi. Vous savez, le premier jour où vous savez que vous êtes malade, en plus, à l'époque, on disait beaucoup de bêtises. Donc moi, quand j'ai su que j'étais malade, le médecin m'a dit, vous en avez pour six mois ou un an ? Mais vraiment, Directement ? Bien sûr, parce que j'étais dans un état, disons, clinique statistiquement, qui en est fait à l'époque, moi, je lisais le journal, je savais qu'on avait tant de T4, ces fameux machins, je n'ai jamais souhaité où ils se localisaient. Donc on m'a dit, vous en avez pour six mois ou un an, cliniquement, et vous devez prendre vos dispositions, on m'a dit. Et vous savez, ça fait un choc quand on a 30 ans. Ça fait un choc même quand on a 90, j'imagine. Et c'était il y a huit ans. Donc si vous voulez, c'est compliqué. D'ailleurs, ça m'est arrivé de faire des choses en me disant c'est la dernière fois. Et puis, ça s'est révélé que ce n'était pas la dernière fois. Donc maintenant, je pense que j'ai dépassé ça et que je me dis, on verra bien. Tu dérives Que l'on se lance Moi qui Pensais Que ça n'arriverait jamais Il suffit D'une seule fois Une malchance Une imprudence Une fausse note Et la vie s'en va Tu dors et m'une face Au soleil lassive Docile comme toujours Tu dors et m'une face Au soleil lassive Docile la seule femme Du radeau de l'amour Sous le choc Un silence Sur le sol Je la regarde Partir s'éloigner À l'horizontale Sa récif Sa Missile Qui s'émesse Là dans Sa vie Comme Laminé Face à ça Une fausse note Et la vie s'en va Tu dors et m'une face Au soleil lassive Docile comme toujours Tu dors et m'une face Au soleil lassive Docile la seule femme Du radeau de l'amour Du radeau de l'amour Du radeau de l'amour Docile comme toujours Tu dors et m'une face Au soleil lassive Docile la seule femme Du radeau de l'amour Du radeau de l'amour Du radeau de l'amour Guillaume Galienne Sur France Inter Un peu de lecture Ça peut pas faire de mal Jean-Luc Lagars Meurt le 30 septembre 1995 Voici la dernière page De son journal Mercredi 27 septembre 1995 Paris Chez moi 9h30 Et la maladie C'est cela aussi Il ne faudrait pas imaginer Que c'est seulement Un état mélancolique La maladie C'est aussi Depuis plusieurs jours Maintenant Se réveiller en s'étanchier Dessous En ayant le slip Plein de merde Sans même en avoir Été réveillé Ce sentiment De totale salissure Et de dégénérescence Du corps En se levant En se lavant En lavant les vêtements Cette impression terrible De l'abandon De son propre corps Michel Cressol Est mort du sida Ça nous change Je ne le connaissais pas Il était journaliste À Libération Et il écrivait Sur la mode La photo Un très bon Très brillant journaliste Avec un bel humour pédé Une sorte de dandy Amusé par le spectacle Du monde Je l'avais croisé Une fois à Libération Il semblait Totalement épuisé Et joyeux à la fois En fait J'aurais bien voulu Quoi ? L'ancienne maison ? Oui Quoi ? Bah il va revoir L'ancienne maison Moi ça ne me dérange pas Je viens de conduire Si tu veux Mais pourquoi Tu veux te retrouver là-bas ? T'es bête ou quoi ? Mais il n'est pas bête Écoute Enfin je veux dire S'il a envie T'es bête toi peut-être ? T'es conne ? Et pourquoi Louis ? Sérieusement Pourquoi tu veux retourner là-bas ? Je ne sais pas comme ça Je suis curieux de savoir Voilà De revoir les lieux De voir comment ils ont évolué Comment Comment le temps les a Modifiés Malmenés Dans son journal A la date du 3 juin 1990 On lit cette citation De Cioran Et ce pourrait désormais Me servir de devise S'il me fallait renoncer A mon dilettantisme C'est dans le hurlement Que je me spécialiserai J'aimerais conclure ce parcours Avec le cri final De Jean-Luc Lagarce L'épilogue écrit Pour juste la fin du monde Repris ensuite Dans le pays lointain Concluons donc Avec ces derniers mots Du personnage Louis Avant de mourir Une réminiscence Qui semble précieuse Pour Jean-Luc Lagarce Une chose dont je me souviens Et que je raconte encore Après j'en aurais fini C'est l'été C'est pendant ces années Où je suis absent C'est dans le sud de la France Parce que je me suis perdu La nuit Dans la montagne Je décide de marcher Le long de la voie ferrée Elle m'évitera Les méandres de la route Le chemin sera plus court Et je sais qu'elle passe Près de la maison Où je vis La nuit Aucun train n'y circule Je ne risque rien Et c'est ainsi Que je m'en retrouverai Un moment je suis à l'entrée D'un viaduc immense Il domine la vallée Que je devine sous la lune Et je marche seul dans la nuit A égale distance Du ciel et de la terre C'est ce que je pense Et c'est cela Que je voulais faire C'est que je devrais pousser C'est que je devrais pousser Un grand et beau cri Un long et joyeux cri Qui résonnerait dans toute la vallée Que c'est ce bonheur-là Que je devrais m'offrir Hurler une bonne fois Mais je ne le fais pas Je ne l'ai pas fait Je me remets en route Avec le seul bruit De mes pas sur le gravier Ce sont des oublis Comme celui-là Que je regretterais Actuellement et jusqu'au 4 mars Au théâtre du Vieux Colombier Vous pouvez découvrir J'étais dans ma maison Et j'attendais que la pluie Vienne de Lagarce Dans une mise en scène De Chloé Dabert Ça ne peut pas faire de mal Cette émission Réalisée par Xavier Pestugia Avec à la technique Stéphane Desmond Elle a été préparée Par Périne Malinge Estelle Gap Et Claire Tesser Bonne soirée Et à la semaine prochaine